Yo, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, je suis assez content de réallumer mon téléphone pour tourner cette vidéo là qui va te parler tout simplement de qu'est-ce qui s'est passé durant ce mois là, de nombreux projets, tu as vu dans le titre de la vidéo déjà le premier projet auquel j'ai participé et qui est sorti il y a maintenant un mois, le projet de Combini et voilà, je vais te parler un petit peu de tout ça la première chose est le reportage de Combini du coup avec Alan qui nous a suivi pendant 6 mois avec les associations Les Resilientes et qui a fait du coup un reportage, un témoignage sur les hommes victimes de viol et d'agressions sexuelles je te mets du coup le reportage en barre de description pour que tu puisses aller le voir et honnêtement c'était très salvateur, que ce soit pour moi de voir le résultat etc et aussi j'ai remarqué en lisant plus ou moins les commentaires qu'il y avait beaucoup 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 de pédagogie à faire j'ai vu des choses complètement what the fuck hein, clairement du coup j'ai décidé de créer une playlist qui parle de sexualité pour tout simplement faire de la pédagogie en fait parce que même le mot consentement, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que ça veut dire en réalité du coup voilà, je reprécise encore une fois du coup que le reportage de Combini parle de viol, d'agressions sexuelles etc du coup si tu n'as pas assez de cuillères, pas assez d'énergie ce n'est pas grave, je ne te revois surtout pas et si tu as regardé du coup les témoignages et bien n'hésite pas à me contacter, à mettre ici dans les commentaires les questions que tu as par rapport à ce reportage etc j'y répondrai avec plaisir et ça fera même partie d'autres vidéos, une vidéo FAQ etc voilà, ça c'est pour Combini après il y a eu quelque chose d'assez incroyable c'est qu'avec une personne du coup qui participe aussi au groupe de parole et bien je suis officiellement maintenant co-scénariste d'un projet donc co-scénariste d'un court-métrage qui va parler de la transidentité avec un angle de vue qu'on ne voit pas ou alors très très peu donc c'est un projet aussi qui va se faire par l'aboutissement le rendu final ne se fera pas demain parce qu'il faut écrire, il y a plein de choses à faire pour ce court-métrage là en tout cas j'ai très très hâte on avance dessus petit à petit chaque jour etc et j'ai très hâte que ce projet du coup vienne à bout en parlant des projets qui viennent à bout je continue bien évidemment le projet sur le harcèlement scolaire où je sais un peu plus où je vais aller je vais vraiment partir du coup sur un support papier de roman pour après transposer ça sur la scène sauf que ça demande beaucoup d'énergie clairement de l'énergie que je vais mettre dans autre chose cette année notamment la licence et voilà ça avance petit à petit je fais mon petit bon nombre de chemin j'ai déjà les trois axes de travail chose que je n'avais pas l'année dernière du coup c'est assez top le questionnaire pour les victimes actuelles ou anciennes victimes de harcèlement scolaire est toujours en ligne donc n'hésite pas à partager à le faire voilà ça m'aide vraiment beaucoup 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 j'ai parlé précédemment de la licence donc pour celles qui ne savent pas je suis en licence à distance en L1 en psychologie donc là mon année scolaire se termine en septembre vu que j'ai les derniers partiels et après ça commence en octobre-novembre je crois en sachant que du coup je suis rattachée à Paris 8 que je vais à l'université normalement parce que là avec la crise sanitaire je ne suis pas allée à l'université pour passer les partiels j'ai mes chats qui sont en train d'être surexcités nous avons un nouveau chat enfin en tout cas j'ai un nouveau chat qui a à peine 4 mois que j'ai eu à 3 mois donc voilà et elle fait beaucoup de pas de bêtises hein mais elle est hyper énergique bref revenons à la licence du coup je suis en licence à distance en première année en psychologie en septembre je passe les partiels en sachant que j'ai déjà passé des partiels en juin voilà la vie scolaire c'est pas vraiment comme toutes les universités où normalement il y a des partiels en janvier personnellement je n'ai pas eu de partiels en janvier et ces chats commencent à ils sont tellement mignons je ne peux pas les punir par rapport au travail du coup je te mets la vidéo dans la barre de description où je te dis un témoignage et mon retour par rapport à mon travail de babysitter et bien après 4 ans de service de loyer au service mon CDI du coup s'est arrêté rupture de contrat conventionnel et voilà je ne sais pas quoi dire d'autre à part que ça fait bizarre les parents m'ont remercié de mon attitude de mon professionnalisme de ma ponctualité et ça fait du bien voilà je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire là cette année par rapport à la crise sanitaire c'est assez compliqué de trouver un emploi voilà je ne sais pas trop qu'est-ce qui est possible qu'est-ce qui n'est pas possible j'ai des pistes mais pour le moment je dois tout simplement attendre que ce qui se passe actuellement au niveau mondial se calme je vais retrouver un travail assez rapidement j'ai beaucoup de projets par contre je ne vais pas chômer clairement pas j'ai beaucoup de projets déjà par rapport au court-métrage et aussi il y a deux romans un semi-fictif et un autobiographique qui est en cours d'écriture qui est en cours d'imagination etc donc j'ai aussi très très hâte que ces deux projets là et bien aboutissent à quelque chose et voilà ça fait beaucoup de projets il y a aussi un autre projet pour le moment dont je ne souhaite pas en parler où il y aura une playlist qu'on fasse à cela plus tard quand j'aurai assez d'énergie et quand je voudrais vous en parler pour le moment ce n'est pas le moment en tout cas actuellement sur la chaîne YouTube il va donc y avoir une playlist qui parle de sexualité et de pédagogie et après tout le reste où ça va parler de polyamour d'autisme etc par rapport à la transition comme je vous avais déjà dit précédemment dans d'autres vidéos je ne prends plus je ne prends plus de traitement hormonal je n'ai pas d'opération qui va arriver j'ai fait tous les changements administratifs que je pouvais faire du coup voilà niveau transition ça va être un peu en pause même si je réfléchis à reprendre la testo même si je réfléchis à une autre opération même si l'endométriose par la suite peut-être que je dois faire une hysterectomie etc là pour le moment c'est vraiment des pensées de la réflexion que j'ai de moi à moi je ne suis pas assez claire pour vous en parler donc voilà je préfère pour le moment dire que et bien cette rentrée va être surtout basée sur de la pédagogie par rapport à la sexualité sur du polyamour et sur deux et sur de l'autre voilà j'espère que cette vidéo t'as plu ça m'a fait bizarre de tourner surtout avec les deux chats qui n'arrêtent pas de faire du bruit ils s'amusent mais ils s'amusent dans le sens du bruit voilà ce sont des chats en tout cas n'hésite pas à commenter cette vidéo si tu as des envies particulières des questions etc voilà n'hésite pas n'hésite pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram je réponds en commentaire à aimer partager liker la vidéo et à t'abonner pour suivre du coup tous ces beaux projets voilà c'était Kiran salut